Et bien bonjour à tous ici Casbo Gaming et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo non pas sur Genshin Impact mais sur Unkai Star Rail On va revenir encore avec des infos du jeu mais cette fois ci ce sont des informations officielles via le compte officiel du twitter Unkai Star Rail Alors avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ainsi qu'à activer la cloche de notification et à me dire ce que vous en pensez de ce que je vais dire dans cette vidéo dans l'espace commentaire N'hésitez pas aussi à mettre un like puisque ça va prouver que vous adorez le contenu que j'ai fait et ça va me faire surtout extrêmement plaisir A me suivre sur Twitch, Twitter et Facebook, les liens seront en description Et aujourd'hui on va parler donc de ce jeu, alors ce jeu j'avais eu également quelques news il y a Wachai, j'avais fait deux vidéos Comme quoi ce jeu serait potentiellement donc disponible lors de sa sortie globale le 7 mars Hélas de ce qu'on vient d'avoir qui est complètement officiel donc je pense que cela confirme un petit peu ce que je vous ai dit Donc en fait ça a été tweeté ce matin à 9h et donc le compte twitter officiel il dit que en gros Donc l'équipe express est heureux de vous annoncer que le recrutement de la dernière beta fermée sera disponible à partir du 24 janvier Donc à partir de 10h, c'est à dire que le 24 janvier à partir de 10h vous aurez la dernière beta du jeu Et je vais vous dire ce que j'en pense de ce tweet et si vous êtes d'accord ou pas d'accord N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire évidemment Il est fait pour ça Et en gros donc je pense que pour moi cela confirme puisque les développeurs ils vont faire une dernière beta Mais en fait le temps qu'ils ont fini de bien développer le jeu etc Et donc du coup la beta donc ça va aussi être le temps pour patienter Pour que pour la sortie globale donc le jeu soit bien approuvé Et comme ça donc le jeu pourrait potentiellement sortir le 7 mars Et aussi donc je ne sais pas sur quel lien ça passe Donc je pense qu'ils... Alors je vais essayer de voir mais ils vont l'annoncer J'essaie de voir si lors de leurs annonces ils ont fait des tweets Euh ok Ah si Donc en fait il est à 4h Euh ouais donc ça c'est un event Hop 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 Bon malheureusement je ne vois pas de lien Mais évidemment Ouais dès que je verrai un lien pour savoir comment s'inscrire pour cette beta fermée Je vous tiendrai au courant et je vous enverrai également le lien Et donc du coup ça c'est plutôt cool Puisque il y aura la sortie officielle de ce nouveau jeu Qui est le nouveau jeu de Miyoyo les développeurs de Genshin Impact Et donc en gros ce jeu moi j'ai lu quelques exemples de tester Lors de la dernière Japan Expo Et en gros ouais Enfin euh... Plutôt cool mais aussi en soit moi je n'ai pas d'avis définitif Je crois que c'était que le contenu de combat que j'avais essayé Et je pense que c'est pas tout le contenu du jeu Et déjà avec un premier contenu du jeu En gros je pourrais vous dire ce que j'en pense Je ferai une vidéo aussi spéciale euh... Je sais pas Ouais peut-être euh... Ouais peut-être une semaine ou le jeu où j'aurai testé Je sais pas Et aussi donc du coup ce jeu sortirait en même temps que la 3.5 de Genshin Et ça va être assez terrible pour jongler avec les deux jeux Puisqu'en fait euh... Ça je... Cette vidéo je vous l'aurai postée avant Mais en 3.5 de Genshin on aura une quête avec Densilip Et ça c'est une quête qui est vraiment incroyable avec Densilip Qui c'est un personnage qui est juste fou Et il faut être assez concentré à la quête Puisqu'il peut faire des révélations de Dengue De Dengo Et surtout qu'il va être avec Keiya Et oui De toute façon euh... Ouais aussi euh... Quand il y aura des prochaines vidéos en trop en 5 Je vous laisse faire une vidéo évidemment Et aussi je suis... C'est plutôt cool que vous ayez la métathèse Comme ça vous pourrez bien faire euh... Bien avoir vos derniers avis Euh... Moi juste... Moi vas-y je vais essayer Et je vais essayer Au moins de participer à la dernière bêta test Donc quand j'aurai le lien Parce que là on a pas encore le lien Mais c'est pas grave Du coup c'est une petite info que je vous partage Euh... La bêta... La dernière bêta fermée officielle Bon en fait la dernière bêta fermée officielle Je réfléchis mais c'est que Mardi prochain Et j'espère pouvoir y participer J'espère aussi qu'avant Ils vont nous mettre assez rapidement en lien Et donc du coup euh... C'était donc en soi pour présenter le jeu Encore une fois Puisque ce jeu Donc c'est un jeu euh... A monde ouvert je pense Mais qui n'est pas comme GameChin Puisque là c'est un jeu de type MMO RPG Donc comme les personnages Je sais pas si vous avez déjà joué Mais en gros ce jeu c'est Donc un jeu euh... Pas MMO Un jeu RPG Donc C'est à dire que c'est seulement vos personnages Donc ils feront leurs actions tour par tour Ouais contrairement euh... Là ce que je me mélange avec GameChin Avec GameChin aussi euh... C'est un MMO RPG Donc là où vous switchez Tandis que c'est un roleplay game Donc avec euh... Bon après à voir si ça plaît Bon après à voir si ça plaît Moi en soi c'est euh... Ouais faudrait aussi voir le contenu histoire Mais moi le roleplay game ça... Ça me plaît en vrai ce contenu Le contenu GameChin et le roleplay game ça me plaît Enfin j'ai fait... J'ai sur Switch euh... Des jeux de ce style Donc euh... Notamment Persona 5 et euh... Persona 5 Royal Et Persona 5 Scramble Et euh... Aussi avoir Avoir aussi par exemple Ce qui pourrait m'attirer par rapport à ce jeu Donc aussi mes attentes par rapport à ce jeu C'est avoir par exemple niveau graphisme Niveau animation Enfin parce que niveau graphisme Genshin c'est un seul jeu qui est gratuit Et qui vous offre des animations niveau graphisme Qui sont plutôt incroyables Aussi avoir les animations Certaines animations c'est euh... Ça doit être bonne des voix Enfin moi pour euh... Pour que je me plaise dans ce jeu J'ai ces... Différents critères Parce que des fois En fait je fais les comparatifs Donc euh... Que ce que pourrait donner le jeu entre euh... Donc le jeu Et ce qui pourrait me plaire c'est les musiques Puisque Persona 5 Scramble Il y a des... Musiques qui sont vraiment incroyables On va pas se mentir Bon après euh... A voir J'espère que d'ici mardi On aura un lien Pour qu'on puisse se connecter Ouais j'essaie euh... J'essaie euh... J'essaie de me... J'essaie de me connecter euh... Et espérer remporter cette dernière bêta Puisque j'en avais participé à aucune Mais sinon c'est pas grave Dans une vidéo On se fera une vidéo On se fera une vidéo spéciale Découverte Du jeu Quand celui sortira Euh... Et j'espère qu'il est disponible Qu'il est disponible sur PC Bon... Ouais je pense qu'il va être disponible sur PC Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à activer la cloche Pour être au courant des prochaines vidéos A me dire A vous Ves attentes dans le jeu Et quels sont les critères Pour potentiellement De la bonne réussite Et que vous espérez Qu'est ce jeu Euh... N'hésitez pas à me dire En commentaire Et est-ce que vous êtes content Qu'il y a une... Dernière bêta Moi je trouve que c'est cool Plutôt en fait La... La dernière bêta Puisque Vous pourrez Tester le jeu Une dernière fois Et après le jeu Donc ce serait au... Potentiellement Au mois de mars Où il sortirait Pour de bon N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner A activer la cloche Les notifications Pour être au courant des vidéos Donc de... Des flux d'informations De Genshin Ou bien Les prochains guides Que je ferai sur la chaine Et aussi Donc les... Découvrir des events Etc... Etc... Et aussi Les premières vidéos Que je ferai sur ce jeu Ankaï Star Rail Et on se dit à plus Pour d'autres prochaines vidéos Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch Twitter C'est très important Et... Merci Allez à plus Merci